Paruline, c'est un projet pandémique. En fait, ça a commencé durant la pandémie dans le sous-sol de chez ma mère, à gosser sur une mandoline octave certains accords. Puis là, il y a des thunes qui sont sorties de ça. Ça a vraiment été l'occasion d'intégrer, mais oui, c'est de la musique traditionnelle d'abord, mais aussi toutes mes autres influences qui m'ont marqué, le rock, l'alternatif, l'indie, le folk. Mon intention première dans ce projet-là, ce n'est pas nécessairement de moderniser le trad. C'est un heureux mélange plutôt que de tenter de moderniser quelque chose qui, pour moi, est en constante évolution de toute façon. La musique traditionnelle, c'est effectivement, c'est la musique du peuple, le folklore. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est une valeur première de quand on interprète ces chansons-là, parce qu'on interprète certaines chansons de personnes qui étaient là avant nous. Pour moi, c'est aussi une manière de rendre hommage à notre culture, puis la faire perpétuer à travers le temps. La relation avec le public durant les spectacles, c'est encore assez flou pour moi, puisqu'on n'a pas fait un seul spectacle encore, tout le band ensemble devant le public. J'espère que ça va être familial, que ça va être convivial, que les gens vont embarquer avec nous, qu'ils vont aimer les chansons, puis on va essayer de leur faire passer le meilleur moment possible, tous ensemble.